La Bicis, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La Bicis, la banque d'un monde qui change, vous offre le Journal de l'économie. Bonjour, ce mardi nous recevons Pabakari Colli, il est le président de la Fédération autonome des agriculteurs du Sénégal, Fasjom. Il affirme que pour les préparatifs des fêtes de fin d'année, les mises en place sont terminées depuis une vingtaine de jours. Ils tirent également un bilan assez mitigé de l'hivernage qui a impacté le secteur de l'agriculture. Le bilan qu'on peut tirer de l'hivernage, c'est que ça a été une période plus ou moins compliquée comme toutes les années. Parce que voilà, il y a certains producteurs qui ne maîtrisent pas les règles de l'agriculture en période de pluie. Et il y a aussi des poulaillers qui ne sont pas dans les normes. Ce qui a fait que la production, comme d'habitude, est allée en dents de scie. Parfois, il y a eu surproduction sur le marché, comme de temps en temps, il y a eu pénurie sur le marché. Pas pénurie, mais des zones un peu creuses sur le marché. Donc ce qui a favorisé à un moment donné cette question qui tend à dire souvent qu'il y a eu des périodes creuses dans l'agriculture. Mais ça se comprend, ça se comprend. C'est des périodes que nous essayons de gérer tant bien que mal. Pour ce qui concerne les prévisions de fêtes de fin d'année, les mises en place sont terminées depuis pratiquement deux semaines, voire une vingtaine de jours. Donc nous avons essayé de mettre le maximum possible et les chiffres, nous les aurons probablement à la fin du mois. Parce que c'est des chiffres qu'on ne peut pas évaluer présentement. Mais tout semble croire que nous sommes dans la même lancée que l'année passée ou plus ou moins, ou un peu moins. Mais bon, ça peut s'expliquer. C'est des choses qui arrivent. Et nous essayons tant bien que mal de satisfaire la production nationale. Donc nous demandons aux consommateurs de se rendre, d'aller chercher le projet très tôt, comme d'habitude. Et de ne pas attendre la dernière minute parce qu'on sait que depuis quelques années, il y a une spéculation qui se passe au niveau de la filière avicole. Donc depuis l'arrivée des banabanas, comme on les appelle souvent, de nouveaux types de commerçants dans cette activité. Donc la filière va en pâtir, mais nous essayons tant bien que mal de contrôler et de mettre en place des points de vente où le prix du poulet sera homologué et le consommateur pourra y trouver son compte. Sud FM vous remercie, Pape Bakadikoli. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération autonome des aviculteurs du Sénégal. Fassidium, le journal de l'économie s'est fini. Merci de votre fidélité. La B6, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal. La B6, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie.